La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 28 août 2021. Réoumi Cotidian, dans sa version People, s'entretient avec l'artiste Massané. Massané, c'est d'abord et avant tout une voix la plus belle de la musique sénégalaise dans les années 90-2000, souligne ce journal qui indique que l'interprète de Sincérité et de Ndou Mélane, c'est une voix, celle de la femme qui a choisi d'être épouse et mère. De retour après ce périple marital, elle amène dans ses bacs Man Akiyao, Toi et Moi, single placé, sous le signe de l'intimité. Plus qu'un titre, un engagement à être là pour ses inconditionnels. Faire remarquer Réoumi Cotidian, où Massané donne plus de détails sur son absence et son nouvel album, pour terminer avec ses projets en dehors de la musique. Et à ce propos, Massané informe être la marraine d'une ONG qui intervient en casemence et les femmes de cette localité l'ont sollicité pour se procurer des moteurs de pirogue, rénover leur foyer de femmes. Et lors de sa soirée de dièse prévue, très prochainement, une partie de l'argent collecté sera destinée à ces femmes. Renseigne Massané. « Je suis revenu pour mes fans », affirme-t-elle à la une de Réoumi Cotidian version People. À la une des Cotidian Lasse et Info, l'on nous apprend que les impacts éduitaires réclament 50 milliards de francs CFA à l'État. Il s'agit de l'indemnisation et de la réparation des dommages causés par ce projet étatique et ils sont dans l'attente d'être indemnisés depuis 4 ans, précise Lasse. Dans le Cotidian, l'on évoque la réforme de la gestion de l'hydraulique rurale et les populations mettent à nu dans ce journal les manquements des concessionnaires. Aquatex et Eau et Flexo indexent l'offre qui jugent prématurés de parler d'échec dans le journal de Madiambalian qui titre par conséquent « L'eau de désolation ». Au même moment, dans 24 heures, l'on livre un rebondissement dans l'affaire des motopompes de Kermassar et c'est ça qui accuse l'ADM. Cette entreprise souligne qu'elle n'a jusqu'ici encaissé qu'un chèque de 311 millions sur le marché de 1,5 milliard le 12 août dernier qu'elle a préfinancé. L'ensemble du matériel pour que l'ADM puisse réceptionner 25 électropompes et leurs coffrets électriques le 21 août dernier. Pour le moment, Sahé est dans la conformité de ses engagements contractuels et compatis à la détresse de la population. Selon 24 heures, journal Omali Gakou faudra maquiller relativement aux inondations et à la cherté de la vie. Libération au même moment nous fait part d'une tragédie au large de Saint-Louis informant qu'une pirogue transportant 58 candidats qui voulaient se rendre en Espagne a chaviré hier sur les 46 passagers portés disparus. Après l'eau de rame, un seul corps a été repêché, renseigne ce journal qui signale que la police a évité deux autres départs depuis Saint-Louis et Thiès. Le quotidien, rapportant la même information, fait état de 17 morts et 41 portés disparus dans ce chavirement d'une pirogue de clandestins à Saint-Louis hier. Et enquête parle de deux morts, 14 rescapés et déportés disparus. Dans ce même journal, Marie Théouniane en mode grande place dit n'exclure aucune alliance en direction des prochaines élections. Le PCA de Petrosen Holding, se prononçant sur la question des investitures, déclare que ce n'est plus au président de désigner qui va être le maire de Saint-Louis. Marie Théouniane dévoile aussi la raison pour laquelle les défis pour le Sénégal du secteur pétrolier et gazier le passionnent avant de souligner que tous les pays qui veulent se développer font la chasse aux compétences, à l'expertise. Pendant ce temps, Sud Quotidien livre un avis de tempête sur le maquis avec la gestation d'une coalition passev-tahou-sénégal-pédespure, une alliance contre nature prometteuse pour les locales de l'avis de Sud Quotidien. Et selon Dakar Times au Mali, des magistrats se sont opposés à l'arrestation de l'ex-PM. Mais finalement, Soumeyla Boubey Maïga a été placée sous mandat de dépôt pour fraude. L'ancien premier ministre malien et président du parti Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, a été entendue et interpellée dans la matinée par le procureur général près de la Cour suprême dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Dans un communiqué publié le 27 mars dernier, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako, Mohamedou Kassouge, actuellement ministre de la Justice, garde des Sceaux, a annoncé la réouverture des deux dossiers. Réoumi Quotidien aussi, signale Boubey Maïga sous mandat de dépôt relativement à l'affaire de l'avion présidentiel au Mali. Réoumi parle aussi de la crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. C'est pour nous apprendre que la France appelle au dialogue. Et en Afghanistan, des explosions meurtrières ont eu lieu à proximité de l'aéroport de Kaboul. L'incident aurait fait au moins six morts, dont des Américains et des enfants et plus d'une quinzaine de blessés, rapporte Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport Stade nous conduit en Prime League et informe que Manchester City reçoit Arsenal. Mais Liverpool Chelsea est déjà explosif, selon Stade. Et à l'Afro-Basket 2021, le Sénégal passe les 100 au Sud-Soudan et file un quart de finale, rapporte Sud-Cotidien. Les autres journaux font zoom aussi sur la liste publiée par Aliu Sissier hier dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Ibrahim Mbaï, de retour, Jao Balde-Aout nous apprend en quête. Et Sounoulombe, revenant sur l'épopée de Tyson entre 1995 et 2015, parle d'une symphonie inachevée du boule-falé. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.